Voilà, donc après toute cette première partie avec Mathilde, donc toute cette basée sur le programme Jeune Nupes, toi tu voulais venir un peu, faire le point un peu, où on est la Nupes, dans quelle situation on en est, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, peut-être déjà commencer, comment tu vois la situation en général ? Alors ouais, pour commencer, c'est vrai que moi j'aime bien partir de la situation concrète, donc de savoir dans quelle situation on est, en fait, parce que politiquement, en France, et pas qu'en France, en Europe et dans le monde, en fait, l'intérêt de comprendre ça, c'est de savoir où on se situe et de ne pas partir de l'idéalisme, en fait, et partir dans juste des sortes de présupposés sur les choses. Donc, moi je pense que, enfin, étant militant LFI, on pense souvent dans les structures du matérialisme dialectique, donc qu'est-ce qu'on a face à nous ? En ce moment même, on a une crise organique du capitalisme, donc c'est la fin d'un système, la fin d'un système qui est venu à bout à cause de ces contradictions, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, et ce système-là, il engrange plein de répercussions sociales et politiques et démocratiques. Donc, c'est vrai que nous, à la NUPES, on a tendance à beaucoup parler de la crise démocratique, on l'a beaucoup vu à ce niveau-là, mais elle découle en fait d'une crise socio-économique. Donc, qu'est-ce que c'est la crise au niveau démocratique qu'on voit qui découle de la crise organique du capitalisme ? C'est ce que moi, je vais appeler un peu... C'est un peu provoquant, mais c'est une dictature bourgeoise, en fait, c'est ce qui se passe en France. Le mot « dictature » n'est pas volontairement utilisé comme on pourrait l'entendre, comme en Corée du Nord ou des choses comme ça, mais la dictature bourgeoise s'est rendue visible particulièrement pendant le mouvement des retraites, où en fait, on s'est rendu compte que l'opposition n'avait absolument aucune place, en fait, concrètement, qu'elle n'était pas écoutée, et que les... Donc, Mathilde en a parlé aussi, mais les 20, 49, 3, etc., etc. Donc ça, ça vient d'une position de classe. On va faire du name-dropping, mais Gramsci appelle ça une crise d'hégémonie. Donc pour lui, c'est la radicalisation de la bourgeoisie qui n'arrive plus à imposer sa domination par l'ordre classique de la démocratie libérale. Donc les bourgeois, enfin, ceux qui représentent la classe bourgeoise, on ne sait pas forcément les bourgeois d'ailleurs, ils n'hésitent pas à mentir. Donc l'exemple qu'on a, nous, c'est notre député, Frédéric Petit. Ils n'hésitent pas à mentir ouvertement. Mathilde, elle nous a expliqué qu'à l'Assemblée, aujourd'hui, ils donnaient des grandes leçons de démocratie à la gauche, etc., etc. Bon, ils menacent, ils ont peur et tout. Ça, c'est important de le comprendre, c'est vraiment parce qu'ils sont en crise hégémonique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à faire passer leur ordre par les voies classiques de la démocratie, en fait. Donc qu'est-ce que ça crée ? Ça crée ce qu'on appelle un processus de fascisation d'une société dès que le capitalisme en crise se fascise. Donc j'ai trouvé une définition du fascisme chez Contre-temps qui est vraiment particulièrement précise, je trouve. C'est en tant que mouvement, le fascisme se développe et gagne une large audience en se présentant comme une forme capable de défier le système, mais aussi de rétablir la loi et l'ordre. Donc c'est cette dimension profondément contradictoire de révolte réactionnaire, mélange explosif de fausses subversions et d'ultra-conservatisme qui lui permet de séduire des couches sociales dont les aspirations et les intérêts sont fondamentalement antagonistes. Je trouve que c'est vraiment précis, le mot de révolte réactionnaire, c'est exactement ça. L'extrême droite, elle est à la fois en train de défier le système de défier la bourgeoisie et en même temps, elle ne propose qu'un retour en arrière. Donc en fait, c'est fondamentalement contradictoire et je pense qu'il faut bien qu'on le comprenne parce que c'est comme ça qu'on la combat, en fait. L'extrême droite, elle n'est pas invascible, c'est quelque chose qui est fondamentalement contradictoire. Donc voilà, elle va essayer d'effacer les notions de classe sociale et effacer les inégalités, c'est ce qu'on voit notamment sur son rabâchage sur le patriotisme. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper précis, c'est la notion d'uniforme. On est encore en train d'en parler, l'uniforme à l'école. L'uniforme, c'est fondamentalement fasciste parce que ça veut effacer les inégalités, pas les effacer dans le sens où on les efface concrètement, on les supprime. Non, c'est juste qu'on les rend plus visibles. Tout ça, ça découle, on revient de plus en plus dans le micro, mais ça découle de la construction d'un ennemi commun pour lequel on devrait effacer nos différences et le combattre. Des fois, le fascisme, il utilise la guerre, donc il dit l'ennemi, il est étranger, et des fois, il utilise aussi un ennemi qui serait à l'intérieur, un ennemi un peu fantasmé, en fait. L'ennemi commun, on le voit clairement depuis maintenant beaucoup trop longtemps, c'est les musulmans en France. L'islamophobie, c'est vraiment central dans la politique française et dans le processus de fascisation. Donc, le processus de fascisation... Excusez-moi, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que je voulais te sortir de là. Juste pour préciser, juste pour préciser, le processus de fascisation, ça fait très peur comme ça, mais la fascisation, c'est pas que les néo-nazis dans Lyon ou Zemmour à la télé qui parlent de grands remplacements. C'est un processus vraiment qu'il faut prendre comme tel et qui touche tout le monde, qui touche toute une société. Donc, si on revient un peu à un truc, le système capitaliste et la bourgeoisie sont en crise, ils se réfugient dans le fascisme pour continuer à dominer et ils entraînent le reste de la population dans leur chute. Mais ça, il faut bien se rendre compte que c'est pas une fatalité, en fait. La sortie des crises, elle est pas forcément fasciste. Encore heureux, sinon, ce serait mécanique et heureusement, on n'est pas là-dedans. Et comment tu vois la... Comment tu vois, pour revenir un peu, entre guillemets à nous, à la NUPES, comment tu vois la NUPES là-dedans, enfin, dans tout ce processus-là, justement, que tu décris ? Ben, justement, la NUPES, en fait, elle... Donc, on voit que dans ce processus-là, les possibilités de négociation ou de compromis sociaux avec cette fameuse bourgeoisie qui se radicalise, elles seront de plus en plus nulles, en fait. Il y a de moins en moins de capacités de négociation. C'est-à-dire que même les manifestations, même les... Tout ça, on voit que tout le monde est dans la... quasiment dans le désespoir en disant qu'on ne peut plus avoir aucun poids. Donc, la radicalisation du pouvoir, elle oblige, en fait, la radicalisation de la gauche, elle l'entraîne. Donc, souvent, on peut entendre des partenaires de la NUPES. Moi, je précise, je suis à la France insoumise. Je ne parle pas... Je parle... Il est situé, mon propos. Les autres organes, on les entend souvent dire, on ne veut plus être sous l'hégémonie de la France insoumise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la France insoumise qui s'est placée en hégémonie, c'est la radicalisation du pouvoir qui amène la gauche vers la gauche radicale parce qu'elle n'a plus de sortie sociale-démocrate classique, en fait. Donc, c'est un truc qu'il faut qu'on comprenne, nos militants et militantes. Le fait que Jean-Luc Mélenchon fasse 22% aux élections présidentielles, par exemple, ce n'est pas anodin. Ça parle de quelque chose. S'il y avait des possibilités sociales-démocrates, on irait dans les possibilités sociales-démocrates. En fait, c'est qu'elles ne sont plus possibles, elles sont coupées, donc on va vers plus radical. Donc, on va peut-être essayer d'enchaîner. Ouais. Ouais, et pour... Et du coup, des conclusions pour nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va passer maintenant... Pour moi, c'est important de mettre un peu le décor parce que sinon, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on a des problématiques et comment on les résout. Les problématiques... Donc, une partie de la NUPES, elle fait un constat idéaliste ou idéalisé de la situation. Donc, elle ne voit pas le processus de fascisation, elle ne voit pas la radicalisation de la bourgeoisie. Et par là, du coup, elle refuse la conflictualité et la confrontation avec les organes politico-médiatiques qui incarnent la fascisation comme un processus, justement. et ça, quand je dis une partie de la NUPES, je ne dis pas certains partis ou certains organes, c'est vraiment... C'est une partie d'entre nous dans chaque organe, on a tendance aussi à idéaliser la situation ou à la voir comme ce qu'elle est, c'est-à-dire de la fascisation. La solution qu'on peut amener à ça, c'est d'abord en tant que militant ou militante, assumer la conflictualité et donc assumer de prendre des coups et de la part de la bourgeoisie et des médias. C'est ce qui se passe tout le temps, c'est-à-dire, les exemples, c'est l'éco-terrorisme, l'antisémitisme, l'islamo-gauchisme, etc., etc., etc. Ces choses-là, il faut assumer que quand la droite le dit, elle le dit pour nous dénigrer et pour nous... Elle assume une conflictualité avec nous, donc on doit l'assumer en retour. Macron, par exemple, pendant la réforme des retraites, il dit oui, cette réforme, elle fait mal, mais il fallait le faire. Il construit vraiment de guerre pour sa classe sociale, il dit OK, ça fait mal, OK, vous prenez des coups et vous faites insulter dans la rue, etc., etc., mais il faut le faire, les gars. Là, c'est la même chose avec nous, c'est-à-dire, oui, on prend des coups, mais il faut qu'on sache se reconnaître entre nous et dire, en fait, on sait tous qu'on n'est pas des terroristes, qu'on n'est pas des antisémites, qu'on n'est pas des... Tu vois, tout ça. Mais du coup, il faut qu'on l'assume et qu'on se dise OK, on prend des coups parce qu'on est en contradiction avec une classe sociale qui est différente de la nôtre, en fait. Donc, aussi, une autre grosse problématique que ça crée, c'est la bataille pour les miettes, moi, j'appelle ça. Et du coup, ça amène, d'ailleurs, Mathilde en a parlé, ça amène à des stratégies de différenciation entre les différents organes. La très récente différenciation, c'est celle sur le nucléaire du PCF qui a commencé sa campagne en allant en Allemagne tacler les militants antinucléaires. Ce n'est pas du tout anodin qu'ils le fassent. Et alors, on peut être pour ou contre le nucléaire, ce n'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est de regarder pourquoi le PCF fait ça. Alors déjà, c'est complètement... On imagine bien que le fait que le PCF soit pour ou contre le nucléaire, ça ne change pas la face du monde au niveau des stratégies nucléaires de l'État français. Mais on a du mal à comprendre, on voit bien que c'est une stratégie de différenciation. On avait eu le même problème avec les violences policières où le PS et le PCF n'étaient pas venus aux manifestations, par exemple. Et bien ça, c'est pareil. Une stratégie de différenciation en reprenant le discours de la droite, en fait, ça n'a d'intérêt que ça ne l'agit légitime. Concrètement, ça ne fait que ça. C'est-à-dire, la droite, elle se dit je suis légitime parce qu'il y a une partie de la gauche qui dit la même chose que moi. Et donc, ça empêche d'assumer le rapport de force concret et la conflictualité gauche-droite. On revient toujours au même souci. Quand il n'y a pas de conflictualité, tout est confus. Pour les solutions, il faudrait comprendre que le but du jeu politique, c'est de jouer le rapport de force et peut-être sortir de cet idéalisme encore, de monde idéal où on pourrait débattre de tout et faire consensus. En fait, la NUPES, on n'est pas au pouvoir. Et ça, j'ai l'impression que des fois, entre nous, on croit qu'on est au pouvoir et que du coup, on peut faire comme ça des choix de société. Ah oui, le nucléaire, pas le nucléaire, machin. Mais en fait, la réalité concrète du problème, c'est qu'on n'est pas au pouvoir et du coup, si on commence à se focaliser comme le PCF le fait, là, je parle du PCF parce que c'est récent, mais il n'y a pas que le PCF qui fait ça et le FI, on fait ça aussi. Si on commence en assumant le rapport de force mais avec les autres orgats de gauche, c'est directement une stratégie perdante. Donc, pour une autre solution qui pourrait être possible, c'est aussi de construire des argumentaires communs, solides, en poitant du doigt les contradictions de la droite et être à l'enfensive plus que sur la défausive. Ça, ça demande forcément une formation plus solide sur tous les sujets en amont. Le but, ce serait d'amener la droite à se défendre et pas être l'attaquante en permanence. Ça montrerait ouvertement le nom. C'est passé dans la séquence des retraites, justement, où la NUPES était très unie mais à la fois sur la stratégie, sur les arguments qu'on utilise et du coup... Exactement. Exactement. Et là, on a senti qu'il y avait une union concrète. C'est-à-dire que ce n'était pas une union pour l'union pour les valeurs de la gauche ou la justice sociale ou je ne sais pas quoi. C'était vraiment... Marine Tondelier disait la même chose que Jean-Luc Mélenchon, disait la même chose que Fabien Roussel, etc. Et on voyait que le discours était le même donc que l'union n'était pas fake. Ce n'était pas une union pour des voix. Je pense que c'est extrêmement important que ça se mette en place. et ça ne peut se mettre en place qu'en réfléchissant en amont à nos argumentaires et en les acceptant. Pour continuer, rapidement, un problème que moi, je vois beaucoup, c'est le culte de l'élection et des élus et des élus qui parfois ne suivent même pas le programme pour lequel ils ont été élus. Donc ça, ça crée une individualisation des combats, ça met des têtes sur les noms, etc. Et ça facilite après le travail médiatique sur la décrédibilisation, etc. On voit l'exemple ultime, c'est le combat Mélenchon-Ruissuel. C'est vraiment un combat qui s'est individualisé et qui se... Du coup, on ne parle même plus de leur programme, en fait, concrètement. On ne parle que d'eux. Donc pour ça, il faut solidifier et construire un discours autour du programme et des revendications plutôt qu'autour des parties, des valeurs et des têtes d'affiche. Quand justement, Mathilde, pour revenir à elle, elle dit l'union de la gauche, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne fais pas la NUPES parce que j'aime bien les autres organes et que je veux l'union de la gauche. Je fais la NUPES parce qu'il y a des revendications qui m'intéressent dans le programme de la NUPES. Je n'ai pas les mêmes valeurs que génération. Ce n'est pas une question de valeur. Peut-être qu'on a des valeurs en commun, mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on revendique ensemble. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller et c'est là où on pense des choses. Aussi, les élus, ils devraient être strictement restreints. Leur action devrait être restreinte au programme pour lequel ils ont été élus. L'exemple récemment, c'est Olivier Faure qui sort un livre qui s'appelle Le Capital Républicain qui propose une proposition politique différente de celle pour laquelle il a été élu. C'est quand même dingue d'en arriver à là et de se dire pourquoi il est élu pour quelque chose. Ça ne devrait pas être qu'on ait des partis, qu'on ait des différentes choses et ça, ça existe. Mais quand on est élu sous la bannière NUPES, alors on représente le programme de la NUPES. On ne fait pas autre chose. Et ça permettrait aussi de reprendre confiance dans les politiques parce qu'en fait, si les politiques, on les élit et qu'en fait, demain, ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose et ils proposent autre chose que pourquoi ils ont été élus, on se dit mais après, c'est certain qu'on vote pour des politiques en fait, concrètement. Donc la NUPES, ça doit être aussi un organe de lutte qui finance les luttes locales, les soulèvements de la terre, les syndicats. Ce serait important de rediscuter la charte d'Amiens avec les syndicats par exemple parce que c'est un obstacle énorme à notre prise de pouvoir politique. Faire de la NUPES un centre des luttes locales, un relais et aussi un relais matériel en fait, des endroits par exemple, les permanences parlementaires, les locaux des différents partis politiques qui doivent être investis par les associations, les collectifs et les syndicats, etc. On va passer à la politisation. Donc il faudrait aussi organiser la politisation et la montée en compétence des militants et militantes. Ça, c'est important. Alors la France insoumise, ils le font un peu, il y a la pour ici, beaucoup. Se permettre de créer le conflit à l'intérieur de la NUPES et pas que le conflit soit que à l'extérieur, qu'on le voit que à l'extérieur. Aussi, arrêter les meetings hors campagne électorale qui servent qu'à convaincre des convaincus. Toujours essayer d'aller vers l'extérieur parce que les meetings, souvent, ça ramène que des militants, militantes, ce n'est pas très intéressant. Alors j'ai noté arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, leur donner des clés de compréhension pour que les idées émergent et pas arriver avec une liste d'idées toutes bien faites. Oui, on est le super parti politique de gauche, on va vous proposer ça et ça va être génial. C'est aussi comment on intègre les citoyens dans les processus de... Ça, ça a été quand même magistralement fait par l'Union populaire, on peut quand même le dire. Et ça, c'est ce qui permet aussi les scores de Mélenchon à la présidentielle. C'est aussi que les gens ont été intégrés totalement au combat politique. Pour le manque de formation, on va parler un peu de ça. C'est vrai que au niveau de la NUPES, sur certains sujets, c'est un manque de formation solide. Ces derniers temps, on a vu un manque de formation sur les sujets antiracis, sur la décolonisation, etc. Des fois, c'est abyssal ce qu'on entend. C'est complètement... On se demande comment des responsables politiques de gauche peuvent faire ça, peuvent dire des choses comme ça. Du coup, forcément, la droite, après, elle peut découler son discours tranquillement. Et par son face, ce n'est pas solide. Ça tombe. Et ça, c'est le cas partout, dans toutes les parties. La gauche, elle est complètement perdue sur l'islamophobie, par exemple. Et c'est central, comme on l'a vu au début, dans la lutte contre la fascisation, c'est central de se former sur l'islamophobie. Et ça draine tout le reste, en fait. C'est pour ça que c'est important et c'est même vital. C'est ce qui va faire qu'on va réussir à garder du potentiel. Pour ça, les solutions, c'est de créer des pôles de formation, promouvoir la connaissance. Par exemple, chez les jeunes, c'est beaucoup les chaînes YouTube. Par exemple, sur la colonisation et sur l'antiracisme, la chaîne Histoire Crépue, qui est super, sur YouTube, il faut regarder, il y a plein de vidéos. C'est des vidéos pas très longues et ça explique concrètement sa forme. C'est toujours mieux que... Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de regarder les conférences de marxistes pendant des heures où ils parlent, mais il y a aussi des vidéos, il y a aussi du contenu beaucoup plus simple. Et aussi, ça amène... Après, j'en aurai fini avec les solutions. Ça amène aussi d'accepter que certaines personnes, quand elles viennent dans les milieux militants, elles ne soient pas formées et que du coup, il faut accepter que ces endroits-là soient des lieux où on forme et pas des lieux où on arrive déjà formé et du coup, ça risque après de créer des complexes d'infériorité ou des hiérarchies au sein des militants. Donc ça, c'était pour les solutions. Je ne sais pas si... Voilà, la formation, éviter les cultes de l'élection, de se différencier, et vraiment se unir sur le fond, sur le programme et pas l'union pour l'union. C'est un peu ça les points. C'est fait. La NUPES, ça ne s'appelle pas nouvelle union populaire pour rien. c'est l'union populaire, c'est une stratégie et c'est un programme. Et ce n'est pas l'union de la gauche, en fait, c'est extrêmement différent. Moi, pour conclure un peu, ces solutions, en fait, elles sont déjà là. Moi, je n'en montre rien. Ces choses-là, elles existent, mais en fait, elles sont portées à la marge de nos organisations. Elles sont portées parfois par une seule organisation ou parfois par quelques personnes dans d'autres organisations, etc. On voit, par exemple, les assemblées, les agora, etc. Ça amène beaucoup de gens, mais c'est porté souvent trop à la marge. Et ça, il faut que nous, en tant que militants, militantes, on les pousse et qu'elles deviennent dominantes. On a tous un rôle à jouer dans nos organes et nos milieux respectifs. La NUPES, si on veut combattre l'extrême droite, concrètement, elle doit être à la fois porteuse d'un fort projet interventionniste économiquement et d'un fort projet libéral socialement. Alors, je m'explique. Le socialisme réactionnaire, c'est une catastrophe, on le sait tous, et le libéralisme économique, c'est une catastrophe aussi, on le sait tous. Donc, dans les phases de crise de la bourgeoisie, comme dans celle où on est, il y a toujours deux projets qui émergent contre la bourgeoisie. L'improgressiste qui veut dépasser les limites de la bourgeoisie, il y a un autre qui est réactionnaire et qui veut revenir en arrière vers un ordre haussien. Donc là, dans le cadre, aujourd'hui, on voit, c'est la NUPES, l'extrême droite et le cadre qui, au milieu, se dépérisse, c'est la Macronie. Là, il y a deux erreurs, deux fausses alliances qu'on pourrait faire en tant que militant de gauche, c'est de penser une alliance avec la bourgeoisie, ça, c'est le social-libéralisme, qui pense qu'on peut s'allier avec eux contre l'extrême droite et faire du progrès avec eux. C'est l'exemple du front républicain. On voit bien que ce front républicain, il n'existe plus aujourd'hui. D'ailleurs, il a été ouvertement dit par Manuel Valls, Manuel Valls qui n'est pas un zémouriste, il a dit, Mélenchon, il sort de l'arc de l'humanité. Enfin, il dit n'importe quoi, mais on voit bien qu'il y a plus de front républicain. Voilà, c'est ça. Et le front républicain, il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que le front républicain, il est contre Mélenchon. Il ne faut pas se penser qu'il est contre Mélenchon et qu'il n'est pas contre LV ou le PS et tout. Pour eux, c'est la même chose. C'est-à-dire quand il n'y aura plus Mélenchon, c'est sur les autres que ça va tomber. Et à l'inverse, il y a les rouges-vrins, ce qu'on appelle les rouges-vrins, c'est-à-dire des communistes un peu réactionnaires, du socialisme réactionnaire, qui pensent que toute critique de la bourgeoisie, elle est bonne à prendre même si elle vient de l'extrême-droite. Ça, c'est fondamental. C'est le projet notamment d'une partie du PCF. Ça ne fonctionne pas parce que la réaction, elle critique la bourgeoisie pour ce qu'elle promet et les progressistes, ils critiquent la... Donc nous, on critique la bourgeoisie pour ce qu'elle permet. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais ce que détestent les réactionnaires, c'est les valeurs bourgeoises. Les valeurs bourgeoises, c'est l'individu, la liberté de conscience, la possibilité de se réaliser seul ou dans une communauté qui n'est pas la nation, le choix de son corps, le choix de son genre, le choix de ses habits, le choix de sa sexualité, etc. Ça, c'est ce que nous promet la bourgeoisie. C'est pour ça que les réactionnaires, ils se sentent toujours anti-bourgeois, anti-système, anti-woke. Ils sont là, oui, nous, on est décalés du système, etc. Ça, c'est parce qu'ils détestent ça dans la bourgeoisie. Nous, on critique ce que la bourgeoisie, elle permet. Ce que je viens de dire, toutes ces valeurs-là que la bourgeoisie, elle promet, mais l'individu, la responsabilité, etc. En fait, elle ne peut que la promettre. Tu vois ce que je veux dire ? Elle ne peut que la promettre. Les rapports de production bourgeois, ils sont incapables de réaliser concrètement ces valeurs. Donc, qui est concrètement capable de réaliser l'émancipation individuelle ? Les promesses bourgeoises, en fait. Voilà, c'est ça. Qui est en capacité concrète de réaliser l'émancipation individuelle avec des nouveaux rapports de production collectif, c'est nous. C'est pour ça qu'on est frontalement opposés aux réactionnaires. Mais ce n'est pas par bonté ou par valeur ou par je ne sais pas quoi. C'est parce que nos projets de société, ils sont opposés même si on critique le même sujet collectif qu'est la bourgeoisie. Et ça, c'est le clivage gauche-droite qui se restructure avec une bourgeoisie centriste qui va pencher à droite naturellement, en fait, qui va aller forcément vers l'extrême droite et devenir autoritaire parce qu'elle est pétrie par ses propres contradictions que ses valeurs, elle ne peut pas les mettre en place sans changer son rapport à la production. Donc, forcément, elle va lâcher ses valeurs, en fait, au bout d'un moment. Elle va s'attacher à la production qu'aux valeurs. Ben voilà, parce qu'en fait, les valeurs, c'est abstrait. Ça n'existe pas réellement. Alors que les rapports de production, eux, le rapport de classe, lui, il est concret. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là de se dire oui, mais en fait, et Macron, il l'a souvent dit d'ailleurs, et d'ailleurs, il y a une partie de ce qu'on appelle la gauche de la Macronie ou une partie du PS de droite qui dit oui, mais en fait, la gauche, c'est avant tout la gauche des valeurs. C'est la gauche de la République, c'est la gauche de la laïcité, tout ça, tout ça. Non, la gauche, ce n'est pas une gauche des valeurs. La gauche, c'est un rapport de production et c'est une classe sociale engagée dans un rapport de production concret. C'est ce qu'ils ne sont pas pour eux. Voilà, c'est ça. Et donc, ces contradictions, forcément, ils iront dans l'autoritarisme parce qu'in fine, quand tu dois choisir entre tes valeurs et ta position dominante, tu choisis ta position dominante de classe. Et ça, c'est d'un point de vue collectif. On ne dit pas que d'un point de vue individuel, il est possible que des bourgeois choisissent une position inverse, une position progressiste. Mais d'un point de vue individuel, en tant que classe, ils iront forcément vers l'autoritarisme parce qu'ils sont en danger, en fait. Ils sont en crise, concrètement. Voilà, donc c'est... On va essayer de... Plein de perspectives, alors. En fait, justement, le truc, c'est de ne pas voir ça comme quelque chose de mécanique. C'est-à-dire, en fait, justement, c'est pour ça qu'on propose des solutions. C'est qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mécanique, mais comme quelque chose qui est possiblement dépassable. En fait, on n'est pas dans l'impossibilité de... Le fascisme, il nous vient dessus, mais ce n'est pas une fatalité, tout ça. Et si on continue à combattre, mais il faut qu'on combatte concrètement, c'est-à-dire qu'on combatte pour nous, et qu'on ne combatte pas en pensant qu'on va faire une alliance avec les uns plus hauts ou les uns à l'extrême droite, etc., ou qu'on va apaiser les choses. Les choses, elles ne vont pas s'apaiser tant qu'on n'aura pas complètement repris le contrôle sur la politique. Voilà. Merci beaucoup, Tom, pour cette contribution. On va essayer d'en prendre du grain. S'il y a des questions et tout, je suis prêt à... C'est vrai que je ne sais pas si j'ai tout bien expliqué. Oh, si, 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 mais c'est assez clair. Super. On va passer directement avec peut-être un petit générique à la dernière partie de la soirée. Je vais essayer de faire court parce qu'il est un peu tard, là. Allez, on va lancer un petit générique si je le trouve. Tiens, il se trouve que je le trouve. C'est parti.